Bonjour à tous ! Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont devant leur écran Facebook ou pas. Pour ma part, je suis au rendez-vous. Il n'est peut-être pas tout à fait encore 20 heures, ça ne saurait tarder. En préambule, donc je vous dis bonsoir, bonsoir à tous. Ce vidéo live est fait pour vous donner des solutions si toutefois vous manquez d'énergie. Il y a un tas de solutions possibles, ça peut passer par l'alimentation, ça peut passer par un tas de choses. Moi, je m'attache davantage à l'état d'esprit des personnes parce que je me considère comme le révélateur, la révélatrice de vos potentiels, de vos ressources, c'est-à-dire que, tout simplement, j'ai pris conscience, il y a longtemps, que chacun a en soi du potentiel, des ressources complètement inimaginables, soupçonnées et quelquefois qu'on n'utilise même pas. Et ce sont ces ressources qui peuvent vous permettre de vivre la vie de vos rêves si tel est votre désir, d'être en pleine forme si vous le souhaitez, d'avoir une vie sereine. Enfin bref, on a tout en nous pour être en pleine forme, en pleine santé, au top, en permanence si on a envie. Par contre, je suis un peu loin des commentaires, voilà. Donc, je vois que Valérie nous a rejoints, je la salue. Alors, pour ce soir, je vais aborder trois thèmes principaux concernant justement qu'est-ce qui plombe votre énergie. Alors, ça peut être, je vais aller assez vite sur les deux premiers points et je réserve le troisième pour un développement plus important. Bien sûr, si vous avez des questions, si vous avez des partages à nous faire en cours de vidéo, n'hésitez pas. Je vois les commentaires et je m'interromperai pour qu'on puisse échanger parce que ce vidéo-là, il va comme c'est en direct, ça permet les échanges et c'est ça aussi qui est enrichissant et pour vous et pour moi évidemment. Donc, qu'est-ce qui peut faire que vous manquez d'énergie à certains moments ? Eh bien, ça peut être tout simplement l'entourage parce que, quelquefois, on ne s'en rend pas forcément compte, mais si, au fur et à mesure que vous me suivez, vous allez voir que j'ai, je mets un point d'honneur, on va dire, à mieux se connaître soi-même et à ressentir ce qui se passe aussi bien dans notre tête que dans notre corps, dans toutes les situations de vie. Par exemple, je ne sais pas, moi, il n'y a pas très longtemps, je vais vous donner un exemple que j'ai vécu. J'ai une amie qui était hospitalisée, elle est sortie de l'hôpital et puis, dimanche matin, elle m'appelle, ça n'allait pas du tout, donc je me précipite vers elle et c'est une femme qui pétille. Vraiment, d'habitude, elle est d'une énergie, d'une puissance fabuleuse. Elle est pourtant âgée, mais elle a un punch pas possible. Là, forcément, après une anesthésie, elle était plutôt patraque, mais j'ai passé, oui, à peu près trois heures auprès d'elle et le soir même, je me suis couché à 20h30 tellement elle m'avait décivée, tout simplement parce que, voilà, tout le stress qu'elle avait, elle attendait une infirmière qui tardait à venir, enfin bref, tout ça a fait qu'elle étant faible, dû à l'opération, dû à un tas de choses qui l'avaient inquiétées les jours précédents, eh bien, du coup, elle a pompé mon énergie. Et c'est vrai que, voilà, moi, j'essayais d'être le plus à son écoute, de l'entourer. Donc, pendant que ça s'est fait, j'ai été un peu moins à ma propre écoute, je ne me suis pas rendu compte, eh bien, que cette amie pourtant vraiment très chère, eh bien, cette amie, elle était en train d'avaler mon énergie. Donc, cette amie, je suis à peu près sûre que dès qu'elle sera à nouveau sur pied, qu'elle ira mieux, hop, ça va, elle va redevenir quelqu'un de tout à fait charmant et on aura des échanges d'égal à égal et ça ne se reproduira plus. Mais j'ai, dans mon entourage, ce n'est pas forcément des amis proches, mais il y a des fois, ni de la famille, mais des fois, il y a des personnes aussi que vous êtes obligés de côtoyer dans votre environnement professionnel ou autre. Et ces personnes, ben, observez-vous, voyez, après un certain temps passé avec elles, comment vous vous sentez ? Est-ce que vous pétez le feu ? Est-ce que vous êtes comme d'habitude ? Ou est-ce que, eh bien, vous voyez bien, vous sentez bien que, ben, vous êtes complètement à plat ? Donc, dans ces cas-là, on peut, on ne va pas rompre les liens pour autant, mais on peut espacer les rencontres, on peut aussi prendre des nouvelles par téléphone et puis aussi, on peut, en pleine conscience, se dire, bon ben là, je vais rencontrer cette personne qui me pompe mon énergie d'habitude et je vais faire attention. Là, je vais me mettre en protection, il y a des moyens, je ne vais pas rentrer dans les détails ce soir, mais on pourra y revenir à d'autres moments. Et voilà, je vais me protéger de façon à verrouiller mon énergie pour que la personne en face de moi ne puisse pas l'aspirer quelque part. Voilà, donc ça, c'était le volet entourage. Simplement, voilà, je dis ces choses assez rapidement, c'est pour vous éveiller, pour vous sensibiliser à ces relations humaines qui peuvent être perturbatrices. Et pour autant, souvent, les personnes qui pompent notre énergie, on a de très bons rapports, par ailleurs, avec elles, ce n'est pas du tout lié, ces deux événements. Donc voilà, après, qu'est-ce qui peut aussi vous avaler votre énergie au quotidien ? Eh bien, c'est, par exemple, la dispersion. Dans notre monde occidental, voilà, moi, je fais souvent le clivage Occident-Orient, puisque, comme vous le savez aussi, si vous me suivez déjà depuis quelque temps, vous savez que moi, je suis très sensible, j'ai été formée à l'Ayurveda, cette médecine traditionnelle indienne, que j'utilise vraiment dans mon quotidien comme un art de vivre, comme une philosophie de vie et pas forcément comme une médecine. Donc, ah oui, la question de Valérie, quand c'est notre conjoint qui nous pompe l'énergie, ben, c'est sûr que là, on ne va pas couper les ponts, mais on va peut-être, justement, essayer de s'isoler, de visualiser, eh bien, quand on sait qu'on aura peut-être une conversation un petit peu épineuse ou être un peu trop longtemps ensemble, visualiser vraiment comme une bulle, une bulle de protection que vous vous mettez tout autour de vous. Il n'y a que vous qui savez que cette bulle existe, mais visualisez-la et puis dites-vous, voilà, cette bulle, elle ne me sépare pas de l'autre, elle ne me sépare pas de mon conjoint vraiment, mais elle évite quand même des échanges énergétiques et elle évite aussi qu'il rentre trop près dans ma bulle, parce que c'est ça aussi, au plus les gens rentrent près de vous, au plus ils vous pendent cette énergie. Donc, voilà, ça, c'est un des trucs que vous pouvez mettre en pratique de cette visualisation de bulle protectrice. Ça, c'est vraiment quelque chose de puissant. Après, vous pouvez vous entraîner à la mettre en place et puis de voir les effets petit à petit. Alors, au début, peut-être qu'elle ne sera pas efficace, mais c'est aussi, toutes ces choses, c'est des entraînements, comme je dis, des entraînements d'esprit. Il faut évidemment s'entraîner, c'est comme un marathonien, pour réussir à gagner un marathon, il va falloir qu'il court et qu'il court et qu'il court encore. Et vous, c'est pareil, jouez avec ça. Faites pas, enfin, quand je vous donne des outils comme ça, voyez déjà si ça peut vous convenir, si c'est quelque chose qui vous parle, et puis après, pratiquez. Mais n'en faites pas un idéal ou un absolu, ou quelque chose de trop rigide. Il faut que vous soyez à l'aise et faites... Moi, je suis plutôt partisan, partisane de dire, on joue avec les choses. C'est-à-dire que, voilà, vous avez cette bulle, essayez de la mettre en place, vous voyez ce que ça fait. Et puis, si vous voyez que ça marche pas, ben, vous laissez tomber. Après, il y a... Au plus vous serez aussi centré sur vous-même, au plus vous serez à votre propre écoute, de façon à ce que, ben, dès les premiers moments, vous sentez, ouf, j'ai un coup de barre parce que là, je sens que mon conjoint, il est quand même en train de piquer mon énergie, ben, hop, vous vous rattroupez quelque part. Parce que, justement, quand on est un petit peu, si l'esprit est plutôt en train de penser à mille choses à la fois, ben, vous perdez déjà vous-même, vous, en énergie. Et voilà. Donc, pensez à rester centré, à être le plus cohérente possible avec vos valeurs, avec vous-même. Et puis, pensez à être dans le moment présent à éviter que le cerveau s'emballe et cogite à mille choses à la fois, par exemple. Ça, ça peut être des choses à mettre en place. Et j'espère que, ben, vous me direz ce qu'il en est dans quelque temps quand vous aurez expérimenté ces solutions, solutions entre guillemets, hein, puisque, comme je dis toujours, ce sont des outils qui parlent ou qui ne parlent pas, qui résonnent en vous, qui ne résonnent pas. Donc, en tous les cas, je commençais d'ailleurs en vous répondant à aborder cette dispersion qui touche beaucoup nos contemporains, on va dire, et nous-mêmes, parce qu'on est dans une société où tout va à 100 à l'heure, où il faut toujours se dépêcher au cours d'un rendez-vous à un autre. Au travail, c'est pareil, il faut toujours faire plus. À la maison, quand on est maman, c'est clair qu'on peut avoir sa vie professionnelle ou même si on ne l'a pas, de toute manière, il y a toutes les tâches ménagères, s'occuper des enfants pendant la journée, etc. Tout ça, ça fait que ça va nous bouffer de l'énergie, pour parler cru. Donc, essayez aussi dans votre quotidien de hiérarchiser, de prioriser des choses, c'est-à-dire, au lieu de commencer un million d'activités à la fois, dites-vous, aujourd'hui, je fais cette tâche-là, demain, ce sera une autre, fin de semaine, il faut que j'ai résolu tous ces soucis-là. Mais en tous les cas, à chaque jour, suffit sa tâche, on va dire. Parce qu'au plus vous commencez de choses, au plus vous allez vous disperser. On voit bien, quelquefois, je ne sais pas si vous allez sur internet, vous regardez une vidéo, après, vous lisez vos mails, après, vous allez peut-être envoyer vous-même un email ou, je ne sais pas, si vous êtes en bureautique, vous allez faire des tâches aussi sur votre ordi, contrées à ça, puis vous allez vous lever, vous allez aller boire un café, enfin, bref, on fait un tas de choses dans une journée et c'est prouvé scientifiquement, le fait d'être à une tâche, de se déconcentrer pour en faire une autre, ou juste pour en commencer une, pour lire un mail, ou pour répondre au téléphone, tout ça fait qu'on se déconcentre et quand on reprend sa tâche initiale, eh bien, notre cerveau, il met, on dit 20 minutes, à retrouver la concentration qu'il avait au départ, en commençant la tâche initiale. Donc, tout ça, remettre en route son cerveau, le refaire se reconcentrer sur une activité, mais tout ça, ça nous mange de l'énergie. Donc, au plus, on simplifie sa vie et si vous ne l'avez pas encore lu, je vous invite à aller sur mon blog motivation-positive.com, parce que là, vous pourrez télécharger l'e-book que j'ai rédigé sur Simplifier sa vie. C'est un e-book qui est complètement gratuit. Et franchement, au quotidien, si on veut, on peut vraiment simplifier la vie. Moi, j'ai une vie active, de travail énorme, j'ai une vie sociale importante, mais c'est vrai que jusqu'à il y a quelques années, je pouvais être de sortie tous les soirs, ça ne me posait aucun problème. Depuis une quinzaine d'années, j'ai vraiment besoin de me retrouver avec moi-même, d'être en sérénité, de me ressourcer. Et du coup, quand j'ai plus que deux sorties dans une semaine, eh bien, les propositions qu'on va me faire après, je vais les refuser. Donc, c'est aussi à soi de s'organiser pour ne pas avoir un trop plein, un trop grand nombre d'activités qui vont faire que vous allez dans tous les sens, à plus vous faites de choses, et à plus vous manquerez d'énergie. Ça, c'est une lapalissade, si j'ose dire. Donc, voilà, sachez limiter. Et franchement, il y a des gens, effectivement, quand je dis, bah non, ton dîner, c'est super sympa de m'avoir invité, mais là, j'ai déjà deux sorties dans la semaine et je n'en veux pas une troisième parce que je sais qu'après, je vais avoir plus de mal à récupérer, je travaillerai de façon moins pertinente si je me couche tard, etc. Et puis, j'ai plus 20 ans. Ce qu'on peut faire à 20 ou 30 ans, quand on en a 50 comme moi, ce n'est pas un âge canonique, mais disons que, voilà, on aspire peut-être aussi à un autre confort de vie, à une autre sérénité peut-être aussi, je ne sais pas. En tout cas, pour moi, c'est ce qui se passe. Et puis, donc, il y a des gens pour qui ça ne va pas du tout les gêner quand on leur dit, bah non, ton invitation, c'est pas... elle est super sympa, mais je la refuse aujourd'hui. Par contre, elles vous referont d'autres invitations que vous pourrez accepter. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui le vivent très mal, qui me disent, oui, tu refuses alors que tu n'as rien d'autre. Bah oui, j'ai rien d'autre. Je n'ai pas d'autres engagements avec d'autres personnes, mais j'ai simplement l'engagement avec moi-même que j'ai besoin de prendre ce temps-là pour moi d'être calme ce soir-là, de bouquiner, d'appeler des amis. Je ne sais pas ce que je ferai, mais en tous les cas, je ne peux pas me permettre pour mon équilibre énergétique de faire ces 3e sorties. Voilà. Ce sont des exemples pour vous donner un peu de concret et vous dire aussi comment moi, je vois les choses. Après, c'est à chacun de voir Midi à sa porte et d'organiser son agenda. C'est pareil, dans ma journée, le matin, quand je me lève, je vais savoir quels objectifs j'ai besoin d'atteindre, donc quelles tâches je vais mettre en œuvre. Et c'est vrai que je suis la reine des post-it. J'écris un tas de tâches tous les jours, il faut faire ci, il faut penser à ça. Mais bon, à chaque jour suffit sa peine. Donc, chaque matin, je me dis, aujourd'hui, l'objectif, hop, c'est de faire ça. Par exemple, aujourd'hui, l'objectif, c'était Zidolive. Donc, ça a commencé ce matin. Je me suis dit, je vais relancer mes prospects, je vais relancer Facebook. Voilà, je vais rebasculer aussi l'événement de temps en temps pour que les gens y pensent. Mon objectif du jour, c'était ça. J'ai fait plein d'autres choses, je ne vous le cache pas, mais disons que c'était ça surtout qu'il fallait qu'il soit nickel-chrome. Il fallait évidemment que je sache de quoi j'allais vous parler ce soir. Voilà. Mais ces dispersions sont vraiment quelque chose d'handicapant. Et voilà, cette vidéo, elle ne va pas révolutionner tout pour vous aujourd'hui. Mais en tous les cas, j'essaie d'être aussi un éveilleur et de vous dire, là, fais gaffe et regarde comment est ta vie. De toute façon, c'est simple, hein. Si vous n'arrivez pas à voir exactement ce qu'il faut faire, par exemple, comment mettre en pratique ce que je vous dis aujourd'hui, comment le mettre en pratique demain. Simplement, demain, ne changez rien, mais listez tout ce que vous allez faire dans votre journée. Et le soir, vous regarderez votre liste, vous direz, waouh, j'ai fait tout ça, j'ai couru dans tous les sens. Et finalement, peut-être, même sûrement, si j'avais pas, je sais pas, téléphoné à Pierre, j'aurais pu lui téléphoner demain. Si j'avais, au lieu d'être allée chez le médecin et puis après chez le dentiste ou chez le fleuriste, j'aurais pu faire qu'un rendez-vous à la fois et échelonner les autres rendez-vous sur la semaine. Enfin, voilà. Après, chacun fait aussi en fonction de son agenda professionnel, de son agenda personnel, de ses envies, parce que tout ça, c'est aussi ça que je tiens à vous dire, c'est que pour avoir de l'énergie, il faut que ça soit fluide, il faut que vous soyez bien dans votre vie, bien dans votre tête. Donc, si vous vous mettez de nouvelles règles et que ces règles-là, c'est plus de la frustration et plus des choses qui vont à l'encontre de vos libertés et de votre état d'esprit habituel et satisfaisant, il ne faut pas les mettre en place, c'est bien évident. Ce que je vous propose, moi, c'est toujours des choses pour améliorer votre vie, votre quotidien. Donc, à vous de voir si ça améliore ou pas. Alors, le troisième grand thème, après donc l'entourage, cette dispersion, le troisième grand thème qui va nous occuper ce soir, c'est aussi le stress. Je regarde juste les messages. Voilà, non, c'est bon. Le stress, c'est quelque chose, ça participe, quand on est dispersé, forcément, on va accumuler du stress. Parce que si on court dans tous les sens, on ne peut pas être serein à la fin de la journée. Si on est en surcharge de travail, c'est pareil, on va être affaibli du point de vue énergétique, on aura moins la pêche et puis, on va être de plus en plus stressé. Alors, biochimiquement, c'est complètement démontré que le stress, eh bien, va affaiblir votre énergie, va affaiblir aussi votre système immunitaire. Donc, votre santé en pâtira forcément au bout d'un temps. On parle beaucoup de meurtre d'un outre en ce moment, d'épuisement professionnel, tout ça est lié évidemment au stress aussi. Donc, le stress, comment le gérer ? Alors, il y a tout un tas de techniques, on peut parler de relaxation, on peut parler de méditation. Après, quand on parle de méditation, c'est pas non plus être assis en position du lotus et puis être zen et méditer pendant des heures, pendant une journée. La méditation, pour moi, telle que je la conçois, c'est simplement, enfin simplement, c'est un bien grand mot parce que c'est pas si simple à mettre en pratique, c'est d'être conscient, d'être centré, d'être vraiment dans ce que vous faites. C'est-à-dire que, par exemple, là, je suis en train de vous parler, je ne suis pas en train de me dire, ben tiens, tout à l'heure, je vais devoir aller faire des courses ou tout à l'heure, je vais devoir préparer le dîner, puis demain, je vais faire ceci. Voilà. Souvent, notre esprit vagabonde, on a mille et une pensées. Enfin, il paraît qu'on en a 60 000 qui passent dans notre tête chaque jour. Elles ne sont pas toutes conscientes, évidemment. Mais voilà, c'est-à-dire que, on va essayer, la méditation, c'est ça, c'est de dire, ben là, voilà, je fais une chose à la fois, je m'y consacre pleinement et je ne pense pas à ce que je vais faire, ni après, ni ce que j'ai fait avant. C'est-à-dire, vivre le moment présent, c'est vraiment ça. Quand on est en conscience, quand on est en méditation, on est là, on n'est pas ailleurs. Donc ça, pour vous, c'est pas forcément inné, c'est pas forcément évident dans notre monde, mais vous pouvez aussi vous entraîner quelques minutes, une à deux minutes par jour. Alors là, par contre, vous vous posez, vous vous asseyez, pas forcément à l'autisme, mais en tout cas, vous vous asseyez dans une position où vous vous sentez bien, où vous n'êtes pas coincé, mal au dos, ou je ne sais pas quoi. En principe, on se tient quand même la colonne vertébrale droite, parce que le fait de se tenir, ça maintient aussi la conscience. On va se tenir droit, on va avoir la tête légèrement infléchie, comme ça, le menton un petit peu rentré. Et puis, vous pouvez soit fermer les yeux. Alors, dans un premier temps, c'est peut-être pas évident, parce que si on ferme les yeux, on va peut-être aussi avachir la posture et on va peut-être aussi avoir tendance à s'endormir, à s'assoupir ou à laisser justement l'esprit vagabonder. Donc, moi, j'aime bien quand je médite, ce qui n'est pas souvent, parce que j'estime que j'essaie de méditer le plus possible dans toutes les actions que je fais au cours d'une journée. Mais quelquefois, j'ai besoin aussi de me poser un peu, vraiment de méditer. Quand je suis dans un cours de yoga et qu'on finit par une méditation, je fais comme tout le monde. Donc, on tient sa posture. Mais moi, c'est vrai que je garde les yeux ouverts. Donc, comme on a un petit peu le menton fléchi, enfin fléchi, abaissé, le regard, il va tomber au sol, par exemple, comme ça, tout simplement. On baisse les yeux en même temps qu'on baisse le menton. Et voilà, on fixe un point où on peut mettre une bougie, on peut méditer devant une photo. Enfin, après, vous avez mille et une façons. Il y a mille et un types de méditation, là encore, à vous de choisir. Le but du jeu, c'est simplement de laisser filer les pensées qui sont dans votre tête. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, il y a énormément de pensées qui arrivent. Et puis, quand vous êtes un petit peu observateur, vous voyez, tiens, là, je pense à ceci, là, je pense à cela. Et puis, souvent, il y a une pensée. Et puis, vous allez, tout simplement, je regarde simplement ce qu'il m'écrit. Lui, votre connexion est faible. Je ne sais pas pourquoi il me dit ça. J'espère que ça marche quand même, que vous m'entendez. Dites-le moi dans les commentaires. Donc, tout simplement, oui, les pensées qui vont arriver, alors, elles peuvent arriver en rafale, hein, si vous êtes complètement dans un état de stress, complètement submergé par un tas de choses. Mais toujours est-il qu'avec un entraînement, eh bien, vous allez faire en sorte que ces pensées, j'aime bien l'analogie avec les nuages qui passent dans le ciel. C'est-à-dire que vous laissez filer ces pensées. Vous n'y accordez pas d'importance. Vous ne les rejetez pas, mais vous les laissez filer. Elles passent, comme des nuages qui passent dans le ciel, quand il y a du vent qui les chasse. Voilà. Vos pensées, c'est pareil. Vous ne faites pas de saisie, comme disent les bouddhistes. C'est-à-dire que, par exemple, si vous vous dites, eh bien, tiens, il fait froid dans cette pièce, sans doute que mon mari a laissé la fenêtre ouverte et qu'il a oublié de la fermer. Puis, voilà, vous allez faire un petit film autour de ça. Eh bien, tiens, quand il va rentrer, je vais lui dire qu'il faut bien qu'il pense à fermer la fenêtre. Voilà. Et là, vous êtes parti dans votre cinéma intérieur et du coup, ben, comment vous êtes parti ? Vous n'êtes plus présent. Donc, vous n'êtes plus en pleine conscience et vous n'êtes plus en méditation. Donc, simplement, jouez à ça. Exercez-vous une minute, deux minutes. Vous pourrez augmenter le temps si vous avez envie après. Mais les premiers temps, simplement, faites ça. Juste observez les pensées, laissez-les passer et n'y accordez pas plus d'importance que ça. Parce qu'aussi, cette pratique, elle sera utile quand vous aurez beaucoup de stress, quand vous aurez aussi des coups durs dans la vie. Quand on a un coup dur ou un coup d'adrénaline, eh bien, c'est ça. Les pensées défilent, défilent, défilent. Et puis, on s'en fait un monde et on fait du cinéma à chaque fois. Et du coup, c'est terrible parce qu'on se rajoute du stress. On renchérit sur les choses. Donc, voilà. Essayez simplement la méditation. Après, il y a une pratique que j'aime beaucoup, qui est une pratique qui s'appelle le pranayama. C'est des exercices de respiration. Et que, si vous pratiquez le yoga, vos professeurs vous les ont sans doute enseignés. Je voulais vous donner ça comme cadeau ce soir parce que la respiration alternée que nous allons faire ensemble, c'est une respiration qui va nettoyer complètement tous vos réseaux intérieurs, tous vos nadis. Les nadis, c'est des méridiens, si vous voulez, dont on parle en médecine chinoise. C'est peut-être plus parlant pour vous que les nadis qui sont issus plus de la tradition indienne. Et puis, ça va aussi permettre à l'énergie de se rééquilibrer entre votre côté droit et votre côté gauche. Les deux côtés vont s'harmoniser. Vous allez purifier votre organisme simplement par cette pratique de respiration alternée. Alors, je propose qu'on la fasse ensemble. De votre main droite, vous allez replier l'index et le majeur. Donc, du coup, il vous reste les trois doigts en l'air. Et avec, c'est surtout votre annulaire et votre pouce, c'est eux qui vont avoir des rôles dans cette respiration alternée. C'est-à-dire que vous allez commencer par boucher une narine. Admettons qu'on bouche la narine droite. Donc, d'abord, vous expirez complètement. Vous expirez, on bouche la narine droite avec le pouce. Vous inspirez donc avec la narine gauche, puisque c'est elle qui est ouverte. Et vous expirez toujours par cette même narine gauche. Alors, je ne sais pas pourquoi. Oui, il y a des problèmes de... Pourtant, je ne suis pas loin de ma boxe. Le portable est rechargé, mais on va faire au mieux. Donc, je récapitule. On recommence du départ. On replie les deux doigts, l'index et le majeur. On ferme la narine... On expire complètement d'abord. On ferme la narine droite et on va inspirer l'air avec la narine gauche. Bien évidemment, la bouche est fermée. Et on expire l'air par la narine gauche aussi. Ensuite, vous fermez la narine gauche et vous inspirez l'air par la narine droite. Et vous expirez par la narine droite. Et vous refermez la narine droite. On revient au point de départ. Et on va... On va inspirer... On va... Je suis perdue. On va expirer par la... Or, comment ? J'inspire... On inspire par la narine. On expire par l'autre et on inspire aussitôt. Voilà ! Vous expirez, vous inspirez par la même narine. Et vous alternez à chaque fois les narines. Donc, si on recommence du début. On expire. On expire. On expire. En bouche. On inspire. Et on expire par l'autre narine. Et on inspire. Et on change. On expire. On inspire. On change. Voilà ! Vous pouvez pratiquer cette... Elle est vraiment... Il porte bien son nom cette respiration. C'est la respiration alternée. Puisqu'on respire alternativement par l'une ou l'autre narine. Et vous faites ça pendant à peu près... Vous faites 5 à 10 respirations de cette façon. Ça suffit pour vous rebooster. Pour vous redonner de l'énergie. Puisque je vous ai expliqué qu'il y avait ce nettoyage de vos canaux subtils énergétiques intérieurs. Et puis, en même temps, ce rééquilibrage des deux parties du corps, gauche et droite, aux plantes de l'énergie. En même temps, ça a des vertus. Donc, ça vous redonne de l'énergie. Et en même temps, ça a des vertus de déstressement. Je suppose que ça se dit déstressement. Toujours est-il, ça a des vertus calmantes. Ça va vous apaiser en même temps que ça va vous redonner l'énergie. Parce que, voilà, il y a des personnes qui sont super énervées, super excitées. Ça ne veut pas dire qu'elles ont une énergie vitale importante et de pleine santé. Là, par cette respiration, dans la mesure où vous nettoyez complètement vos canaux subtils, vous vous ré-énergisez vraiment. Mais en même temps, vous vous calmez. Donc, ça peut être un exercice qui peut être sympa à faire. Par exemple, avant une méditation. Le matin, vous vous levez, vous prenez votre petit déjeuner ou pas. Enfin, vous faites votre méditation si vous en avez envie. Et juste avant, vous vous mettez en condition de faire cette méditation par ce biais de cette respiration alternée. Le soir, si par exemple, vous avez quelques difficultés à vous endormir, ça peut être bien. Parce que ça, vous pouvez le faire n'importe où dans votre lit, c'est pas un souci. Vous pouvez faire ça pour aussi vous apaiser, vous calmer et vous mettre, voilà, dans un état plus serein pour vous endormir. Et puis, à n'importe quel moment de la journée, si vous avez envie ou ressentez le besoin de vous recharger en énergie et en même temps de vous apaiser, ben ça, c'est un moyen de le faire facilement. Et ça a vraiment des vertus vraiment puissantes, quoi. Après, il y a plein d'autres pratiques, on peut jouer justement sur le temps de l'inspire, de l'expire. Mais moi, j'aime pas trop ça. Là, vous respirez normalement, vous forcez pas la respiration. Quand vous faites cet exercice, vous le faites en respectant le rythme de votre respiration normale. Il n'y a pas de grande respiration, c'est vraiment quelque chose de naturel, tout simplement. Voilà, donc je voulais vous offrir ça comme cadeau parce que c'est quelque chose de vraiment puissant. Et puis, ben, pour déstresser, hein, les grands, on se soulage, on souffle, on soupire. Ça aussi, ça a vraiment de quoi faire tomber du stress. Après, voilà, il y a plein, il y a toujours aussi plein de moyens de faire tomber le stress. Mais déjà, si vous essayez de vous détendre, d'alléger vos journées, de savoir où vous allez dans votre quotidien, d'avoir vos objectifs fixés. Quand je dis objectifs, hein, c'est tâche simple, peut-être que ça, hein, aussi, hein, simplement de se dire, ben aujourd'hui, tiens, je dois préparer ça à manger, je dois faire ceci, je dois faire les cours, je sais pas quoi. Ben bon, voilà, c'est à chacun de s'organiser de façon à se simplifier la vie. Est-ce qu'au plus vous vivez calmement, ça veut pas dire, quand on dit calmement, ça veut pas dire que votre vie manquera d'intensité, hein, au contraire. Est-ce qu'au plus vous êtes centré, au plus vous êtes dans le moment présent, au plus, ben, vous allez prendre tout ce qui vient et vous allez le savourer. Pour se recharger en énergie, il y a aussi des moyens simples, hein, c'est, c'est retrouver son âme d'enfant, et ça aussi, ça fait tomber le stress. Si vous avez des, des activités que vous adorez faire, eh bien, vous avez dû remarquer que quand vous vous consacrez à cette activité, eh bien là, le monde pourrait s'écrouler et puis vous ne vous en rendriez même pas compte, tellement vous êtes absorbé, tellement là, vous êtes dans ce que vous, vous êtes à ce que vous faites complètement corps et âme, si j'ose dire. Je sais pas, moi, ça peut être, il y a des gens qui adorent dessiner, et quand ils font ça, ils sont pris, c'est la création totale. Il y en a d'autres, ils aiment cuisiner, mais aussi, il y a de la création, puis il y a tout l'amour qu'on donne quand on, quand on cuisine pour des gens qu'on apprécie. Il y a des gens qui aiment jardiner, et quand ils désherbent, eh bien, ils vont être à regarder la petite herbe qui est là, à l'enlever, ou alors à planter des oignons de tulipes, ou à faire je sais pas quoi, et en faisant ça, ils sont complètement à ce qu'ils font. Et là, vraiment, le stress, il est oublié, il est dépassé. Alors, il reviendra après, quand le quotidien va reprendre le dessus, sans doute, mais on l'aura quand même bien affaibli. Faites-vous plaisir, ça franchement, rire, être avec des gens qu'on apprécie, partager des bons moments, tout ça, ça participe. On dit, on se change les idées. C'est vraiment une belle expression, je trouve, parce que non seulement on se les change, mais on se les colore. Et quand vous avez un gros stress, quand vous avez des coups durs, un regard d'ami, un sourire, une partie de rigolade, et après, vous reprenez votre problème et vous vous dites, ah ben oui, c'est grave, mais voilà, je trouve des solutions. Mon problème, je le vois avec plus de recul, il est moins dramatique que finalement, que ce que j'avais imaginé. Je vais pouvoir avancer, le résoudre, aller de l'avant, etc. Franchement, retrouvez le plus possible votre âme d'enfant en faisant vraiment des activités que vous aimez, en partageant des bons moments avec aussi des gens que vous appréciez. Entourez-vous de belles choses, ça aussi, ça participe. C'est ce que dit l'Ayurveda quand notre énergie pitta, elle a besoin pour s'équilibrer, d'avoir de la beauté. Et tout le monde a besoin de ça. Si vous êtes dans une belle maison, si vous avez des beaux paysages quand vous ouvrez vos fenêtres, si vous aimez aller au musée, contemplez des œuvres d'art, tout ça. Ou simplement, moi ce que j'adore, je ne vais pas tellement au musée, pourtant j'aime la peinture, mais je ne prends pas le temps d'y aller, ça ne fait pas forcément partie de mes habitudes. Mais j'ai l'habitude d'aller dans la nature, de regarder les arbres, de les toucher, de regarder les fleurs quand c'est la saison, et de me régaler de toutes ces beautés. C'est pareil, quand vous êtes vraiment dans le moment présent à vous délecter à regarder ces fleurs, ou regarder un enfant jouer, je ne sais pas, les enfants, ils sont assez incroyables, parce qu'eux, ils sont toujours dans l'instant présent. Ils racontent des histoires, ou ils se racontent des histoires à eux-mêmes, mais ils y croient à leur histoire, ils la vivent à 100%. Et c'est souvent ça qu'on perd, nous, en grandissant, en vieillissant, c'est-à-dire qu'on n'est plus là. On est soit dans notre passé, soit dans notre futur, à faire des projets, ou simplement à penser à telle chose qu'il faut qu'on aura qu'on fasse bientôt, telle personne qu'on va rencontrer, ou je ne sais pas quoi. Mais on n'est pas dans le moment présent. Et le fait d'être déconnecté du présent, eh bien, ça nous bouffe une énergie pas possible. Donc, je le rabâche, mais c'est tellement important. Et moi, j'ai mis quand même pas mal d'années pour y arriver, parce que savoir vivre le moment présent, savoir que ça peut être sympa et plus boostant, c'est une chose. Après l'incarner et y arriver, c'en est une autre, parce que la vie fait qu'on a des soucis, qu'on est submergé d'un tas de choses, et que du coup, eh bien, on peut se laisser déborder, on peut se laisser entraîner au-delà du moment présent. Mais, voilà, mettez des garde-fous, entraînez-vous, comme d'habitude, je le redis encore, c'est une question d'entraînement. Alors, je ne sais pas. Moi, j'ai eu la chance de tomber amoureuse d'un homme à une époque de ma vie, un homme qui était très fantasque, et du coup, quand je ne savais jamais si j'allais le revoir après chacune de nos rencontres. Donc, très vite, comme j'ai vu que, voilà, pour lui, s'engager, c'était compliqué. Sans doute, ça lui faisait peur, enfin bref. Et du coup, quelques fois, quand il voyait qu'on était un peu trop proche, il mettait de l'espace. Donc, moi, d'une rencontre à une autre, je ne savais vraiment pas. Je me disais quand est-ce que je vais le voir, ou pas le voir, ou machin. Et du coup, eh bien, ça a été, mais génial, cette rencontre. Parce qu'à chaque fois que je le voyais, je me disais, bon, ben là, voilà, tu es avec lui, tu ne sais pas quand sera la prochaine rencontre, peut-être, ça sera demain, peut-être, ça sera dans une semaine, peut-être, ça ne sera jamais, parce que je ne savais pas. Pourtant, c'était un homme libre, mais bon. Il y a des gens qui ont tellement peur de l'engagement que, ben voilà, ça peut vraiment tout exploser en vol, si j'ose dire. Et du coup, voilà, comme je le disais, ben là, je suis avec lui. Donc, je savourais tout. Je l'observais sous toutes les coutures. Je savourais les échanges de regards, les partages quand on déjeunait, quand on faisait l'amour. En fait, tout, tout était prétexte à vivre le moment présent, à être vraiment consciente de ce qui se passait, à l'apprécier au maximum. Voilà, parce que c'est vrai, à chaque fois que je divaguais, que je pensais, ben oui, c'est vraiment l'homme qu'il me faut, oh là là, qu'est-ce que je suis bien. Et tout de suite, je me disais, oh, arrête, arrête de faire des plans sur la comète, tu ne sais pas combien de temps ça va durer. Donc, pour l'instant, tu es avec lui, tu vis des moments exceptionnels et forts, savoure, profite et ne pense pas plus loin. Vis comme si tu étais un enfant. Et c'est vrai qu'avec cet homme, je me disais, finalement, comme on avait une forte complicité, je me disais franchement, on est comme deux gosses qui jouent. Et là, j'avais vraiment l'impression de retrouver mon moi profond, mon enfant intérieur, comme certains diront, et c'était précieux. Donc, à force de m'entraîner avec lui, parce que finalement, on s'est vu pendant très longtemps, eh bien, ça m'a forgé cette faculté, eh bien, à être dans le moment présent et à me dire, mais voilà, il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Là, il se passe quelque chose et ce moment, eh bien, je vois que la connexion redevient faible. On va attendre 30 secondes qu'elle redevienne normale, peut-être. Enfin, toujours est-il, pour vous motiver, pour vous encourager, je dirais, à vivre le moment présent, eh bien, c'est ça, c'est dites-vous que ce que vous vivez à l'instant T, plus jamais vous ne pourrez le revivre. Parce que déjà, dans T plus une seconde, vous n'êtes plus même, votre état d'esprit, il est plus pareil, votre corps change en permanence, vos cellules se régénèrent, il y en a qui se détruisent, il y en a donc qui meurent, il y en a d'autres qui se régénèrent, qui se fabriquent, la multiplication cellulaire, elle est là en permanence dans un organisme. Donc, du coup, la personne que vous êtes, à l'instant où je vous dis ça, eh bien, dans l'instant d'après, vous êtes différent. Donc, c'est ça, la vie, c'est ça, la vie est mouvement, c'est Jean-Jacques Crève-Cœur. Vous avez peut-être vu, pardon, sur mon fil d'actualité cette semaine, j'ai mis une vidéo de Jean-Jacques Crève-Cœur qui donne les moyens pour mettre du mouvement dans sa vie. Et c'est ce qu'il dit, la vie, de toute façon, est mouvement. Parce que quand il n'y a plus de mouvement, on est mort. Donc, comme ça, au moins, c'est clair et net. Donc, voilà, tout est en mouvement et tout bouge tout le temps. C'est vraiment, je ne retrouve plus le terme dans le bouddhisme. Ah mince ! Il y a un mot pour dire ça, c'est-à-dire que tout bouge tout le temps et que donc, rien, rien ne revient jamais. Donc, savourez ce qui se passe, savourez les échanges que vous avez avec les gens. J'ai mis en ligne aussi cette semaine ça, le fait qu'on n'est pas dans une écoute vraiment active, une écoute attentive de l'autre dans la majorité des cas. Pourquoi on n'y arrive pas ? Tout simplement parce qu'on est toujours, soit on est super stressé et souvent, c'est aussi parce qu'il y a plein de pensées qui nous viennent dans notre tête et puis aussi parce que ça arrive aussi souvent, c'est-à-dire que quand l'autre parle et on se dit bon, il dit ça et moi je vais lui dire ça. Mais du coup, on est tellement en train de réfléchir à ce qu'on va lui dire que du coup, ben ça y est, on n'est plus dans le moment présent, on n'écoute plus l'autre. Voilà ! Donc, ça va bientôt être le moment des résolutions. Je ne sais pas si, moi j'en fais pas par principe, parce que je me dis que, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, à chaque jour suffit sa peine. Donc, essayer chaque jour de changer une habitude, de changer un comportement, essayer de s'améliorer, c'est quelque chose que j'ai à cœur depuis bien des années. Et, comme j'ai fouillé, j'ai cherché un tas d'outils dans ce domaine, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai envie de vous inviter à ces changements. C'est pas changer pour changer, c'est simplement pour améliorer votre quotidien, améliorer votre bien-être, améliorer votre état mental, améliorer votre corps physique, parce qu'au mieux, on est bien dans sa tête, au mieux, on est bien dans son corps. Et ça, c'est toutes les théories des médecines, aussi bien indiennes que de la médecine quantique, qui dit que toute perturbation physique, toute maladie survient quand on a eu, quand même avant, des perturbations émotionnelles, psychologiques, auxquelles on n'a pas forcément prêté attention. Et du coup, si on ne résout pas ces soucis-là, et bien on va déclencher des pathologies au niveau du corps, parce que là, quand il y a maladie au niveau corporel, on ne peut pas la nier, on ne peut que l'avoir. Parce qu'il y aura des douleurs, il y aura des inconforts, il y aura des problèmes. Et là, on sera bien obligé de regarder le problème en face. Voilà, toujours est-il, c'est pas le sujet de ce soir. Ce soir, c'était vraiment vous donner des tuyaux, des moyens de gagner en énergie, de vous recharger les batteries quand vous en avez besoin. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je m'approche de mon téléphone pour voir si vous avez des commentaires. Je regarde l'heure, voilà, ça fait trois quarts d'heure que je vous parle. Peut-être que je vous saoule. En tous les cas, j'espère vraiment vous avoir aidé. Si vous en voulez davantage, vous le savez peut-être, il y a le blog des audacieux, comme je l'appelle, parce qu'il faut être audacieux pour oser changer ses habitudes, pour oser vouloir être heureux, vouloir, eh bien, avoir la santé parfaite, comme dirait mon mentor indien, américain, Lipak Chopra. Donc, n'hésitez pas à aller sur le blog des audacieux. C'est vrai que ces derniers temps, j'avais beaucoup fait plus des vidéos que des articles, mais bon, il y a quand même des articles qui sont en ligne. Et puis, j'en ai quelques-uns sous le coude où là, je vais vous, je vous développerai davantage, eh bien, mon parcours de vie et ce qui m'a amené là où j'en suis, pour que, ben, vous aussi, vous puissiez voir que, mais que le chemin ne se fait pas en un jour, et que, ben, c'est à force de chercher qu'on finit par trouver des outils qui nous conviennent, parce que c'est ça le but du jeu. C'est que vous qui m'écoutez, eh bien, moi, je peux vous raconter un tas de choses, je peux vous proposer un tas d'outils, un tas de moyens pour avoir plus d'énergie ou pour aller mieux, ou tout ce que vous voulez, ou pour réaliser la vie de vos rêves. Mais ces outils, ben, peut-être qu'ils ne vous correspondent pas. Donc, c'est à vous de fouiller à droite, à gauche, et puis de trouver quels sont les moyens, les outils qui vous feront vous dépasser, ou en tout cas, qui répondront aux attentes que vous avez en ce moment. Voilà. Et on est des êtres d'évolution, donc les attentes d'aujourd'hui ne sont pas celles que vous aurez demain, etc. Mais en tout cas, si je peux vous apporter un mieux-être, des solutions, je suis disponible. N'hésitez pas, aussi bien sur le blog que sur ma page Facebook, à me poser des questions, à me parler de vos préoccupations, ou des choses qui vous animent, à partager aussi vos expériences, parce que moi, j'ai ma vie, j'ai mes outils, et vous, ben, voilà, vous en êtes arrivé là où vous en êtes aujourd'hui, mais parce que vous avez mis en œuvre des choses, et ces choses-là, peut-être que pour moi, elles sont inconnues. Donc, c'est aussi ça qui est bien dans ces réseaux sociaux et dans Facebook, notamment, c'est de pouvoir échanger avec des gens d'horizons complètement différents d'une autre, et puis, partager et s'enrichir mutuellement. parce que c'est vrai que moi, quand je vous transmets des choses, ça me remet aussi en mémoire, eh bien, des outils que peut-être je délaisse ou que j'ai, voilà, négligés parce que, ben, parce que la vie, et puis parce que j'ai mis en place d'autres choses, voilà. Dites-moi si vous êtes toujours là, si vous en avez assez, si vous avez des questions, si on se quitte. J'attends vos commentaires. Bon, ben, écoutez, je ne sais pas parce que là, j'ai appuyé pour voir le nombre de personnes, et du coup, je ne vois plus les commentaires. Je vais en mettre un. Je mets juste ça, est-ce que ça, voilà, comme ça, ça les fait réapparaître. Bon, eh bien, écoutez, pas de commentaires, pas de, pas de questions de votre part. Il y a quelqu'un qui est apparu. Salut ! Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on aborde quelque chose d'autre maintenant, dites-le-moi. En attendant, n'hésitez pas à regarder ma page Facebook, je vous le répète, à aller sur le blog motivationpositive.com. Et puis, ben, pour des vidéos prochaines, j'attends aussi vos suggestions. Moi, j'ai plein d'idées, hein, toujours. Ça, c'est pas ce qui manque chez moi, les idées. Mais ce que je souhaite, de toute façon, c'est bien évidemment que ce que je vous propose vous serve, soit utile et fassez quoi en vous. Voilà, j'ai envie de transmettre, j'ai ce besoin en ce moment. Mais aiguillez-moi, dites-moi quels sont vos centres d'intérêt, sachant que moi, mes hobbies et mes passions, vous l'avez compris, c'est la tradition indienne qu'on appelle Ayurveda, c'est la médecine et la physique quantique, et c'est le développement personnel au sens large, et ce travail sur le mental, parce que, je vous le redis, j'estime que vous avez un tas de potentiel, de ressources, de capacités en vous, et, eh bien, je suis là pour aller tirer les fils et pour que, eh bien, des ressources ou des potentiels que vous avez, qui sont enfouis en vous et que, eh bien, vous ne connaissez pas, que vous n'osez pas expérimenter, eh bien, que vous les découvriez, que vous les exploitez, que vous vous en serviez, et que ça vous apporte du mieux dans votre quotidien, parce que le but du jeu, c'est toujours ça, c'est arrêtons de se flageller, de se stresser et prenons soin de nous. Toujours ma phrase finale quand je fais mes posts ou mes vidéos, je vous dis toujours, prenez soin de vous. Donc, je vais vous le dire encore cette fois-ci, prenez soin de vous. Je vous souhaite une bonne fin d'année et puis je vous dis à bientôt. J'attends vos suggestions de sujets pour les prochains Facebook Live et je vous dis au revoir !